La rencontre entre le ministre de recherche scientifique et innovation technologique, maître José Mpandakabangou, et les agences et cadres retraités de l'administration de son ministère s'est déroulée au secrétariat général à la recherche scientifique et innovation technologique située au croisement des avenues Lubefou et Batetela dans la commune de la Gombe. Ici, le ministre José Mpandakabangou a donné le sens de cette rencontre. Je viens vous voir, puisque vous avez été le pilon de mon passage au ministère de la recherche scientifique. Je connais à quel point l'administration a un rôle déterminant, un rôle prédominant dans la politique des ministères. Quand il faut aller parler avec elles, c'est toujours bien d'en tirer des informations, des ressources ou des inspirations. Il faut dire qu'il y a une soixantaine des agents de la recherche scientifique, dont 24 directeurs, qui sont mis à la retraite. Pour le ministre de la recherche scientifique, maître José Mpandakabangou, ces agents restent toujours une expertise à consulter en cas de besoin. Je demande, j'instruis également au secrétariat général, d'être ouvert. Toute collaboration avec ceux qui partent aujourd'hui. Ils ne sont pas partis puisqu'ils ont démérité, mais ils sont partis par la grande porte, puisqu'ils ont donné, c'est donc tout ce qu'ils avaient pendant leur carrière, ils ont de quoi toujours revenir et donner au ministère quand on a besoin d'eux. La séance ténante, les retraités qui ont bénéficié d'une petite enveloppe de la part du ministre Mpanda, lui ont remis un mémorandum avec espoir d'en discuter très prochainement, tête à tête, dans son cabinet de travail. Installation du conseil d'administration et du comité de gestion du conseil congolais, dès la batterie CCB par le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, les a appelés au travail pour la réalisation de ce grand rêve qui va changer les économies des pays africains. Eric Kabamba. Septemdeux heures après leur nomination par le président de la République, les animateurs du conseil congolais de la batterie Striture, qui va piloter le grand projet panafricain de l'industrie des batteries électriques, peuvent maintenant se mettre au travail. Tour à tour, le président du conseil d'administration, Jérôme Makimba, le directeur général Denis Lécouturier, le directeur général Adjon Kaku Levouko, ont reçu de maître du ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaoumdia, leurs notifications, un sésame qui leur donne désormais les feux verts. Au nombre de priorités dans leurs feuilles de route, figure l'installation de la première usine de fabrication des précurseurs de batteries électriques dans la province du Oukatanga, où 2000 hectares sont déjà disponibilisés par le gouvernement provincial. Nous sommes à la hauteur de matérialiser les projets, parce que, comme vous le savez, la RDC regorge les ressources. Nous avons le potentiel. C'est gigantesque projet innovant et prometteur, car il permettra au pays de capter plus de 46 milliards de dollars d'ici à 2030, à la chaise Julien Paloukou. C'est les partenaires qui vont nous aider à réaliser les rêves congolais, parce que si réellement ces rêves sont réalisés, moi je crois que ça va booster même toute l'économie de l'Afrique. Les secteurs de l'automobile, qui se tournent aujourd'hui de plus en plus vers la fabrication des véhicules électriques, ces nouveaux comités doivent aussi séduire les investisseurs, bien que la bataille s'annonce rude. Le ministre de Finances a lancé hier le système national d'émission des certificats d'assurance, une plateforme numérique de l'autorité des régulations et de contrôle des assurances en République démocratique du Congo. Et dit Tchala. Plus de sécurité, d'unité de couverture nationale et de traçabilité des certificats d'assurance, l'autorité des régulations et de contrôle des assurances ARCA en sigle passe à la vitesse supérieure avec la mise en place de ce système national d'émission des certificats d'assurance. Le directeur général de l'ARCA, Alain Kaninda, a expliqué les avantages de cette plateforme pour les partenaires de contrôle comme la DGDA. Le système national d'émission des certificats d'assurance est un outil qui est au cœur de notre stratégie et qui nous permettra notamment de pouvoir contrôler en amont la production des sociétés d'assurance avec l'émission des certificats d'assurance émise de manière digitale à partir du SNECA, qui est la plateforme digitale de l'ARCA. Le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, a personnellement lancé la plateforme numérique pour que toutes les sociétés d'assurance l'utilisent désormais. En effet, cette innovation numérique matérialise notre politique de mise en œuvre des mécanismes d'accompagnement dans le secteur des assurances pour le respect des prescrits du Code des assurances et de l'arrêté ministériel du 17 novembre 2022. Les assurances obligatoires et toutes les autres assurances émises sur l'ensemble du territoire national seront produites et imprimées depuis cette plateforme. Le territoire des Massimanimba, dans les Quilous, réservoir de la main-d'œuvre qualifiée, dans cette province, le ministre de la formation professionnelle a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un centre de formation et d'apprentissage des métiers dans les Quilous. Cédric Kenina Le lancement de la construction de ces centres intervient près d'une année après la pose de la première pierre. Sur cette étendue de près de 20 hectares, plusieurs bâtiments sortiront des terres. Nous sommes dans le territoire des Massimanimba et l'objectif principal est de doter ces territoires d'une infrastructure des formations professionnelles de qualité. Ainsi, les hommes et femmes de ces coins de la République pourront se former dans divers domaines. Et dans son adresse, Antoinette Kipouloukabenga, ministre de la formation professionnelle, a signifié que ces travaux entrent dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, lesquels visent la construction des centres de formation professionnelle dans chaque territoire de la RDC. Initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tuchekedi. Aujourd'hui, j'ai juste arrêté d'être encore cette vie de la province de Poulon qui vient cette fois-ci concrétiser la promesse faite par le chef de l'État. Sur ce, je déclare lancer les travaux de construction du centre des formations professionnelles Akatsika. Et pour mettre à profit son séjour, la patronne de la formation professionnelle en RDC a échangé avec les personnels de son administration dans ces territoires des échanges qui ont tourné autour du fonctionnement des services qui, du reste, connaît des écueils liés très souvent au manque d'infrastructures, mais aussi les conditions de travail qui semblent extrêmement difficiles. La commune de Massina a été choisie pour évaluer l'applicabilité de l'opération coup de poing lancée par l'hôtel de ville de Kinshasa. Les détails dans ce reportage de Jonathan Mouelé. Les opérations dites Kimbo-Peto et coup de poing initiées par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentine Ngo Bilambaka, ont été bien accueillues dans la commune dite patriotique de Massina sous la surveillance de son bourgoumès, M. Joseph Nshiku Katumba. A Massina, l'opération coup de poing, c'est une réussite, déjà au niveau du boulevard, une réussite. Là, nous continuons avec l'opération, au niveau du quartier, nous continuons encore à rappeler à l'ordre ceux qui n'ont pas compris les messages. L'opération coup de poing, c'est pour aider la population, et c'est surtout pour éviter aussi les accidents. éviter les accidents, éviter les embouteillages. Je pense que nous allons continuer dans cette méthode-là, dans cette voie, nous léguer ou ne laisser pas le gouverneur de la ville et son adjoint. Et nous continuons dans les quartiers avec cette rémunération pour mettre de l'ordre dans la ville-province de Kinshasa. Nous avons visité le marché Kulumba, hindou et quelques artères principales de cette partie du district de la Tchangou, comme le boulevard Lumumba et la route au Bécatef, où les transporteurs de Tarsis, Tricycle, appelés Montogizi et Montar, trouvés sur la route au Bécatef, ont témoigné de toutes sortes de tracasseries policières et de la part des agents de transport dont ils sont victimes pendant l'ère Gagnepin. Quant à ceux de policiers, ce sont eux qui cherchent des tracasseries ici. Ils ont besoin d'argent. L'autorité municipale de cette commune urbano-rurale, le bourgoumès Joseph Chikou nous a promu de s'y atteler et de veiller à ses opérations. Ouverture hier de l'atelier de formation des journalistes sur la vision, les axes et les enjeux de la réforme de la police nationale congolaise. Ces assises ont pour objectif d'informer les professionnels de médias sur les différentes réformes qui sont en train d'être opérées au sein de la PNC, nous dit Iversan Kabwaba. C'est un processus de près de 19 ans. La police nationale congolaise se trouve aujourd'hui à l'étape de la mise en oeuvre de sa réforme qui a bénéficié de l'apport substantiel des experts nationaux et nos partenaires traditionnels. Par cet atelier de la formation des journalistes sur la vision, les axes et enjeux de la réforme de la police, le secrétaire exécutif du comité de suivi de la réforme de la police en collaboration avec la police nationale congolaise, la société civile avec l'appui de la police de la MONESCO a voulu mettre en place une synergie avec les hommes des médias de les outiller davantage au niveau national sur la vision, les axes et les enjeux de la réforme de la police des proximités. Ces réformes impliquent les grades, les appellations des unités de la police nationale congolaise, les liens entre la police des proximités et la population, les outils dont dispose cette police pour y remettre de l'ordre. Les travaux lancés par le commissaire général adjoint en charge de la coordination appuyer gestion le commissaire divisionnaire Benga Maboputa Celestin en présence du commissaire divisionnaire adjoint Jean-Boskondo Ndakinji. Travaux qui vont permettre au chevalier de la plume d'être informés, d'être capables d'informer sur la vision, les axes et enjeux de la réforme de la police. Les assises qui s'inscrivent dans la logique de la réforme du secteur de la sécurité voulue par le gouvernement du pays suite aux recommandations du groupe MIX des réflexions sur la réforme et la réorganisation de la police qui s'est engagée depuis sa création à une réforme afin de faire de la police un service à politique accessible à l'écoute de la population et au respectueur des droits humains. Amélioration des conditions et qualité de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. IEC Kinshasa a renforcé son partenariat avec la Suisse dans ses domaines, nous dit Joël Cayenne. faire de l'IEC une grande école des commerces en Afrique telle est la vision majeure du professeur Emil Ngoïka Songo directeur général de cette institution d'enseignement supérieur. Dans son cabinet de travail le directeur général a reçu en audience l'ambassadeur suisse en poste en RDC Jasper Sarot salue les rapprochements. Les institutions des deux pays qui se rapprochent et qui essayent d'avoir un programme futur commun ensemble donc c'est une excellente occasion aussi pour faire le point sur ces avancements de ces travaux-là d'avoir même une réunion une petite réunion de travail avec les responsables en Suisse. Emil Ngoïka Songo s'est dit très honoré de recevoir ses hauts fonctionnaires pour la pérennisation de ses partenariats. Nous sommes rassurés ça nous donne encore du punch pour pouvoir persévérer aller jusqu'au bout parce que nous voudrons quand même sous l'intéressant modèle suisse nous pouvons réaliser un de meilleurs taux d'employabilité à travers la formation que nous donnons ici à nos enfants qui ont choisi l'IEC. Avec ces partenariats l'IEC Haute École de Gestion de Fribourg signée le 16 septembre dernier va permettre à l'IEC d'approfondir et de diversifier dès cette année académique les études de troisième cycle et au-delà l'avènement de l'école doctorale. Mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal réalisé par Mamita Bangoulou Discoverme Pongo Attacha Massini Ruben Kumbu Joën Piangou Jérim Awassa Émile Zoha La et Natacha Moumbanda ont assuré la partie technique prenez rendez-vous à 13h30 avec Tétis Samba pour la grande édition de la mi-journée quant à moi je vous dis excellente suite de programme sur la radio-télévision nationale congonaise merci et au revoir Sous-titrage Sous-titrage